On peut le comprendre, parce qu'il y a une interprétation, mais par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, c'est un geste violon, il y a une faute, donc là, je crois que tu ne peux pas être intransigeable, tu dois être intransigeable, tu ne peux pas dire, parce que je comprends qu'il y a le côté affectif, je comprends que ça se passe au bout de 10 minutes de jeu, et que c'est vraiment une incidence sur le match, mais tu ne peux pas faire votre match. Moi, je regarde, je n'ai pas tout entendu, regarde ce week-end, ce week-end, quand le priviste fait la faute, l'arbitre vidéo, et ce que tu as dit est très bien, c'est que tu peux reprendre la même, ça c'est très important, tu peux faire le choix, mais tu peux faire aussi le choix, de l'autre côté, d'être plus sévère, parce que, par rapport à ce qui s'est passé ce week-end, par rapport à Pascal, l'arbitre vidéo dit, c'est un jaune, au départ, je te le certifie, sur ma vidéo, en Amda, j'ai écouté la vidéo, j'ai travaillé là-dessus, et ils disent, tu préconise un jaune, et à l'intérieur de l'arbitre, c'est un jaune, et le vidéo, je lui dis rouge, parce que j'ai l'impression qu'il répète ce que lui a dit l'arbitre vidéo. Non, non, ça s'est passé, c'est à l'inverse, mais moi, Jacques, je suis à 100% d'accord avec toi, c'est-à-dire que le premier clip que j'ai passé, c'était vraiment pour lancer le débat, moi, sur le jeu des loyales, je suis à 100% d'accord avec toi, je dis toujours, c'est sécurité maximum, on pourra me dire, c'est sévère, mais on ne me dira jamais, ça n'y est pas. Ce qui dit aussi, c'est arrivé, quand j'ai mis le carton rouge à Bity, à Montpellier-Castre, Joël Juge, qui m'a appelé aussi, il m'a dit, à l'international, je ne veux pas que tu mettes rouge, je veux que ça soit jaune, mais pour moi, si je mets rouge, j'ai dit à Joël, c'est que j'ai les éléments pour le mettre, c'est que le joueur me donne les éléments pour mettre carton rouge. Ma décision n'est que la conséquence de son action. Et je serais curieux de connaître la réaction des mecs de l'IRB, si j'arbitre, par exemple, Nouvelle-Zélande-Argentine, que Carter prend le même style de plaquage que Nagusa, et que Carter passe trois semaines au placard pour commotion cérébrale. Et donc je suis, pour le jeu des loyales, pas de gestion. Pour moi, on doit aller de suite dans la règle. C'est le seul secteur du jeu où on ne doit pas composer. Mathieu, on va enchaîner parce qu'on a dit qu'on allait regarder trois thématiques aujourd'hui. Le jeu au sol, la mêlée et le protocole vidéo. On en a fini avec le schéma, Mathieu ? Oui, on pourra y revenir. D'accord. Oui, on pourra re-illustrer des séquences avec ce schéma. On démarre donc avec le jeu au sol, puisque l'on sait que dans une partie, messieurs les entraîneurs, vous ne démentirez pas, il y a entre 150 et 180, voire 200 règles par match. Donc 200 situations de jeu au sol à légiférer. Mais on démarre avec... Pourquoi commencer par le plaqueur, Mathieu ? Parce que le plaqueur reste la priorité d'arbitrage, je dirais, dans 98% des cas. C'est-à-dire qu'on demande... On veut qu'il y ait de la vitesse dans le jeu pour que les mecs puissent créer du déséquilibre et l'utiliser après. Et notre rôle à nous, c'est justement d'avoir des ballons rapides. Donc le plaqueur, il n'y a pas de négociation possible. Il doit sortir vite pour permettre une élupération rapide de la balle. Et d'autant plus vite, je dirais, quand le rapport de force est en faveur de l'équipe qui tient le ballon et qui avance. Illustration. C'est un... Toulon, c'est un stade français. Donc là, on voit que même s'il y a un gratteur de Paris... On va le voir. Ça ne se remet pas, Mathieu ? Il n'est pas là, Mathieu ? On va le voir. Donc, ici, même si ce n'est pas flagrant, il casse le premier plaquage. Donc, pour moi, dans ma tête, le rapport de force est en faveur des rouges. Ça passe au sol. Le gratteur parisien qui vient, bien. Ça ne me dérange pas, puisque le soutien a un peu de retard. Mais le plaqueur ne sort pas. Donc, le plaqueur ne sortant pas, il n'y a pas de négociation possible. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Parce que le plaqueur ne sortant pas, il ne permet pas au porteur de balle de faire la passe. Et en deuxième temps, il ne permet pas au déblayage de monnaie d'être efficace. Donc, ça ne sert à rien d'arbitrer le gratteur. Arbitrer le gratteur ne serait qu'arbitrer la deuxième phase sans la première. En fait, ce que j'arbitre, c'est la libération du ballon. On est d'accord. C'est qu'il faut de la vitesse. Le plaqueur, il va sortir. Ça, c'est évident. Une deuxième séquence. Donc, pareil, le clonier casse la ligne. Le rapport de force, clairement, en faveur du clonier. Même s'il y a un contre-temps, on voit que la défense est désorganisée, des parisiens. Là, pareil, le gratteur vient bien. Le plaqueur, le pain est fort. Ça reste la priorité d'arbitrage. Surtout, ce qui est important pour nous, c'est vraiment le rapport de force. On peut, par exemple, être un peu tolérant à l'égard d'un plaqueur qui ne sort pas, sur un rapport de force équilibré. S'il n'y a pas de vitesse, si on est sur une reprise de jeu lent, ça ne nous dérange pas que le plaqueur mette un certain temps à sortir. Parce que la défense est replacée, il n'y a aucune option de jeu. Mais vraiment, quand ça casse les lignes, comme ça, on est très vigilants. Bon, ça, ce sont des situations évidentes. Bernard, Jacques, quand vous êtes d'accord avec ça, c'est assez facile à arbitrer. Il y a probablement plus compliqué. Il y a plus compliqué, comme ce qu'on appelle les assistants-plaqueurs. Donc, là, c'est pareil, côté Paris, il casse la ligne. Donc, on est sur le rapport de force, clairement, en faveur de Blanc. Donc, je ne sais pas s'il y a le ralenti derrière. Qu'est-ce qu'on fait, capitaine ? Et je l'ai mis, hein, le... Je l'ai mis. On le revoit. Parce que j'ai mis des erreurs, hein, des erreurs, aussi. Donc, voilà. Et le fait de... En fait, si on laisse... Ça ne se joue effectivement pas grand-chose, mais... L'importance de pénaliser là, c'est que... Lui, là, le 21, ne lâchera jamais le porteur de balle, donc il ne lui donnera jamais l'opportunité de faire la passe. Donc, là, il va rester... Regardez le coup à jouer pour les Blancs. Défendre des tournées désorganisées. Toujours pareil. La seconde, où il a gardé le ballon, ça a permis à tout le monde de se replacer. C'est pour ça qu'il faut être, je dirais, tolérance zéro sur les placards qui ne sortent pas, ou sur les assistants placards qui ne lâchent pas. Justement, surtout dans des cas sûrs. Surtout dans des cas sûrs de ligne, comme ça. Donc, ça, c'était pour... Le placard. Ensuite...